ZD Tech, 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZD Tech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Marine Bloust et aujourd'hui, je vous fais découvrir la mémoire de l'Internet mondial. J'ai nommé Internet Archive. Allons-y ! Que vous soyez plutôt tardis ou dolérennes, je suis sûre que vous rêvez de voyager dans le temps. Eh bien, Internet Archive a la solution avec son formidable outil, la Wayback Machine. De quoi revivre le pire et le meilleur de l'Internet mondial depuis 1996. Donc maintenant, vous vous dites, Internet Archive, qu'est-ce que c'est ? Internet Archive, c'est un organisme à but non lucratif. Son objectif, comme son nom l'indique, archiver l'Internet au fil du temps. Ce projet titanesque dure depuis 25 ans. Son fondateur, Brewster Kale, se définit à la fois comme informaticien, bibliothécaire et militant de la propriété intellectuelle. Il compare tout simplement ce projet à la bibliothèque d'Alexandrie, mais en version web évidemment. On y trouve donc tout ce qui fait Internet. Jugez plutôt, le site regroupe 475 milliards de pages web, 28 millions de textes et 14 millions d'enregistrements audio. Eh oui, ça pèse. 30 pétaoctets de données, au minimum pour être précis. La bibliothèque d'Alexandrie des temps modernes, effectivement. Mais à Alexandrie, on se posait certainement moins qu'aujourd'hui la question du copyright. Et oui, l'an dernier, au plus fort de la pandémie et des confinements, Internet Archive a mis à disposition du public des œuvres protégées par le droit d'auteur. Résultat, 4 grands éditeurs américains ont porté plainte. Le procès est en cours. Mais vous allez me dire, et le voyage dans le temps dans tout ça ? Eh bien, la Wayback Machine, ou machine à revenir en arrière en français, permet de revenir à un instant T sur un site donné. Cet outil est disponible depuis 2001. Alors, comment ça fonctionne ? Je vous rassure, pas besoin d'attendre une nuit d'orage ou de chercher une police box. Il vous suffit d'aller sur le site archive.org slash web. Un site à l'ergonomie, je vous l'avoue, un peu vintage. Mais comme ça, vous êtes déjà dans l'ambiance. Bon, je l'ai testé pour vous, avec ZDNet.fr bien sûr. Eh bien, sachez qu'il y a un peu plus de 20 ans, en septembre 2001, on attendait Windows XP avec impatience. Eh oui, le dernier bon Windows pointait le bout de son nez. On est loin de Windows 11. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ZDNet.fr. Et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTEC sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTEC. Trois minutes pour tout comprendre.